Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bien me revoilie, me revoilà, j'ai pas beaucoup été présente ces derniers mois, vous avez vu, bon, ça peut arriver, mais je reprends du poil de la bête, j'avais pas perdu, remarquez bien, mais j'ai pas mal travaillé quand même un petit peu, et il y aura des choses qui vont ressortir maintenant, régulièrement, j'essaierai de faire 3 à 4 vidéos par mois, et on va repartir, si je puis dire, sur une fréquence un petit peu plus constante, j'espère que ça vous fera plaisir, alors il y aura des sujets un petit peu différents, aujourd'hui d'ailleurs, le sujet que je vais vous présenter sort de l'ordinaire par rapport à ce que j'expose d'habitude, puisque je vais vous parler d'une histoire de fantôme, j'ai rarement parlé de ça, mais là je suis tombée sur une histoire qui était assez sidérante, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire, parce que je voulais faire aujourd'hui un grand sujet, comme on dit, j'ai préparé de plus belle lurette, et puis finalement je me suis dit, je vais faire celui-là, parce qu'il est particulier, alors c'est pas un sujet très rigolo, mais il est quand même dans l'étrangeté, mais on va en reparler, alors d'abord je voulais vous remercier, comme d'habitude, pour toutes vos gentillesses, pour toute votre générosité matérielle et de cœur, ça fait du bien, c'est très réconfortant aussi de voir tout ça, parce qu'en ce moment, vous avez compris que le vent mauvais souffle, ce qui complique la vie de beaucoup de gens, et c'est la mienne d'ailleurs, mais on arrive toujours, et ça il faut que vous le sachiez, quoi qu'il vous arrive et quoi qu'il se passe à l'heure actuelle, et c'est de plus en plus évident, ne perdez jamais votre axe et votre joie, voilà, donc je vais essayer de contribuer à cette joie, et on va passer au sujet d'aujourd'hui, alors ce sujet raconte l'histoire d'une jeune femme, qui s'appelle Louisa Luetger, et il va lui arriver effectivement le plus tragique, c'est-à-dire qu'elle va être assassinée, mais l'assassin va s'en souvenir, parce qu'elle va le hanter, mais c'est un fantôme que l'on va voir actuellement, pendant très longtemps, dans une partie de la ville de Chicago, parce que l'histoire se passe à Chicago, alors Chicago, c'est pas un endroit inhabituel, tous les Linois et Chicago, on trouve des faits paranormaux qui sortent de l'ordinaire, il y a du Motman, il y a de l'ovni, il y a des tas de choses qui sont très étranges, en ce moment je sais qu'il y a beaucoup de cryptides qui sont signalées sur la ville de Chicago, il y a eu des photos, il y a eu des films, qui ont été tournées, des vidéos, où on voit des êtres volants, et il y a des endroits où il se passe des choses, et alors il y a un endroit où il s'est passé des choses à Chicago, et ça a terminé par une histoire criminelle qui est restée, si je puis dire, dans les annales de la ville de Chicago, c'est toujours une référence, et également les passionnés de paranormaux, en font encore leurs choux gras, la preuve, c'est que moi je vais vous en parler aujourd'hui. Alors que s'est-il passé ? En mai 1897, parce que ça se passe à la toute fin du 19ème siècle, Louisa Ludger est assassinée à Chicago par son mari Dolph, on le surnomme à l'époque le roi de la saucisse, il s'agit d'une affaire criminelle, donc plutôt tragique par certains côtés, et même assez sordides, vous allez voir. Mais ce qui lui donne sa particularité, c'est que ce greffe a cela, une dimension paranormale avérée. Alors je vais déjà vous parler d'Adolf Ludger, il va naître le 27 décembre 1800, j'y tiens, 1845 à Duttersloh, c'est en Allemagne, il naît au sein d'une famille modeste et nombreuse puisqu'il est le troisième d'une fratrie de 11 enfants. Il n'ira à l'école que de 7 à 14 ans, il a de la chance d'ailleurs d'y aller, et dès cet âge, à partir de 14 ans, il doit apprendre un métier, donc c'est comme ça qu'il va se retrouver, apprenti chez un tanneur de sa ville. Ça ne lui plaît pas trop, autant le dire, et il va occuper, par la suite, il est indépendant, nombre de petits boulots, comme on dit de nos jours, dans la région, et dans diverses régions d'Allemagne, jusqu'à ce qu'il se décide à partir à l'aventure. Et l'aventure, pour lui, c'est carrément s'expatrier, et c'est ce qu'il va faire. Il va partir à Londres, persuadé que là-bas, la fortune l'attend. Bon, donc il pensait s'enrichir, une fois sur place, mais ses espoirs vont vite être déçus, comme vous l'allez voir, pour survivre d'ailleurs, il devra se résigner à nettoyer les sols d'un restant, c'est tout ce qu'il a trouvé, comme un ploi, et c'est une grande déception, inutile de vous le dire. Mais c'est à Londres qu'il va entendre parler de quelque chose qui va beaucoup l'intéresser, l'Amérique. Et c'est ses compatriotes, il y a pas mal d'Allemands immigrés à l'époque, à Londres, qui vont lui dire, eh bien il faut partir en Amérique, c'est une sorte d'eldorado, il y a du travail, on gagne bien sa vie, et on n'a pas besoin de partir avec beaucoup d'argent pour être accepté là-bas. Donc, après quelques mois, passer dans la belle ville de Londres, eh bien le voilà parti, à s'embarquer sur un cargo à destination de New York. Tout le monde a tiré à New York, vous le savez. Il a 30 dollars en poche, pas davantage. Alors le voilà à New York, Big Apple, comme on dit, enfin comme on le dira plus tard, très exactement, et là, c'est pas tout à fait aussi facile que ça. Donc il va pas y rester très longtemps, et il va partir en fait pour Quincy, une petite ville de l'Illinois, rejoindre des amis de son frère, de l'un de ses frères. Et au bout de quatre mois, bon, c'est pas en Byzance non plus, il va partir pour Chicago. Il veut aller tenter sa chance là-bas. Comme il a une formation de tanneur, eh bien, on le sait, il a appris en Allemagne, eh bien, il va chercher à se faire engager par l'un des tanneurs de la ville de Chicago. Il va y réussir, mais il ne parviendra jamais pour autant à trouver un emploi stable. Les quatre compagnies pour lesquelles il a travaillé ne vont en effet lui offrir que des emplois aléatoires. C'est ainsi que, lassé, il va se décider à monter sa propre entreprise avec les 4000 dollars qu'il est parvenu à économiser. Il se lancera donc en 1872 dans le commerce des spiritueux, donc le whisky et tout ce qui plaît beaucoup à Chicago. Dans la foulée, il va se marier. Il va se marier avec une certaine Caroline Ropp, dont il aura deux enfants, et là, celle-ci va mourir prématurément en 1877, en mettant son dernier enfant au monde. Deux mois plus tard, le 18 janvier 1878, il va épouser une certaine Louisa Brickness, une très jolie jeune fille, comme lui d'origine allemande. Il est tombé follement amoureux. Sa jeune épouse est sa cadette de 9 ans, il est alors âgé de 32 ans, et elle n'en a que 23. Lorsqu'il la rencontre par hasard, eh bien elle est domestique. Elle est domestique, et en la voyant, eh bien il tombe éperduement amoureux, c'est le coup de foudre. Petite et frêle, elle ne mesure qu'un mètre cinquante-deux, frêle parce qu'elle pèse 50 kilos, vous voyez, et lui c'est un grand costaud. Il est séduit par cette ravissante petite. Et pour symboliser leur union, il va lui offrir une belle alliance en or, où il a fait graver les initiales, ses nouvelles initiales, puisque maintenant c'est Louisa Lutgerth, donc c'est elle, elle. Et on peut dire que leurs premières années de mariage sont idylliques. Louisa donnera à son mari deux fils, Elmer et Louis. Il y aura quatre enfants en tout. Les deux épouses d'ailleurs, successives d'Adolphe, vont lui donner six enfants, et là, s'il y en a trois qui survivront seulement, les autres étant morts avant l'âge de deux ans. C'était courant à l'époque, il y avait notamment ce fichu croup qui embarrassait à l'époulement des enfants et qui les tuait. Voilà. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tout va d'autant mieux que les affaires d'Adolphe marchent au mieux. Il a de l'ambition et il vaut encore plus grand. Il renoncera donc au commerce des spiritueux assez vite. La famille... Et là, je recommence. Donc, je ne sais plus à quel truc c'est. C'est à... Donc, on recommence à 3,26. Alors, les affaires d'Adolphe Ludger marchent bien. Mais il a de l'ambition, il vaut encore plus grand. Il renoncera donc au commerce des spiritueux, qu'il n'estime pas assez rentable. Et il va créer en 1897 une petite entreprise de conditionnement de viande, dont l'enseigne sera à Ludgerth, Ludgerth, Sausage and Picking Company. Son commerce va connaître un succès absolument foudroyant. Il va s'agrandir rapidement. Il va déplacer son activité dans un grand bâtiment. Et enfin, il va commencer à gagner vraiment beaucoup d'argent. Il ferait aussi construire dans la foulée une luxueuse villa de trois étages, une très belle maison victorienne, vous voyez, à deux pas de son usine, afin d'abrider sa petite famille. En bon allemand, Adolphe Ludgerth s'est spécialisé dans la fabrication et le conditionnement de saucisses. Grâce à une organisation remarquable de sa chaîne de production, sa compagnie va bientôt produire bien davantage que ses concurrents. Il écrase le marché. Et c'est ainsi qu'en un temps record, il va devenir le plus grand fabricant de saucisses de Chicago. Ce qui lui vaudra d'être surnommé le roi de la saucisse. Lors de l'exposition universelle qui va se tenir à Chicago en 1893, il sera d'ailleurs retenu comme le fournisseur officiel de saucisses. Ça sera l'apogée de sa carrière. Puisque juste après cette exposition, qui a encore contribué à accroître sa fortune et sa notoriété, l'Amérique va plonger dans une grave dépression économique. Ce n'est pas l'équivalent de 1929, mais c'est un grand coup dans la tête pour beaucoup. Donc comme toutes les autres compagnies du pays, celle d'Adolphe Ludger va frapper de plein fouet. Les ventes de saucisses vont s'effondrer, les impayés des clients vont se multiplier, et rapidement, l'homme va se retrouver en grande difficulté. La faillite menace. Il va tenter de revendre son usine, il ne va pas tenter d'insister parce qu'il se dit que c'est fichu. Mais pour la première fois, la chance ne lui sourit pas. Il va en effet se faire escroquer, ce qui achèvera de le mener à la ruine. C'est-à-dire qu'il a donné de l'argent, et puis il n'y a pas eu d'acheteur, et il se retrouve avec son usine sur les bras et dépouillé. Aussi longtemps qu'il le pourra, Adolphe va cacher la vérité à sa tendre épouse. Il l'aime encore tendrement, il veut la préserver évidemment, mais aussi il craint un peu de la décevoir. Il veut dire que l'homme est orgueilleux, il faut bien le dire, donc il a une certaine aura, et voilà, il veut la conserver. Pour sa part, sa chère petite Louisa s'est habituée à une vie luxueuse. Elle aime le faste. Sa condition d'épouse de notables aisées, pour elle qui n'était qu'une petite domestique auparavant, elle lui convient parfaitement, ça la réjouit. Elle tient beaucoup à son rang au sein de la bonne société de Chicago. Il raffole des avantages que lui offre son statut de femme riche et enfin respecté. Lorsqu'avant la ruine, son mari ne sera plus vraiment en mesure de cacher la vérité, parce que la ruine va arriver assez rapidement, il va lui demander de réduire la voilure. Et il va lui demander de libiter ses dépenses évidemment. Et là, très curieusement, la petite dame, toute petite, va le prendre très mal. Les disputes vont alors éclater, de plus en plus souvent, et toujours pour des histoires d'argent. Leurs querelles sont si violentes et si bruyantes que quasiment chaque jour, leurs voisins n'en perdent pas une miette. Ils sont tous aux fenêtres. Le malheureux Adolphe n'en peut plus. Les reproches et les hurlements de sa minuscule mégère colérique qui est devenue son épouse, ils sont devenus absolument insupportables. Alors il va trouver la parade, il va faire aménager dans son usine un bureau. Il y a plusieurs bureaux dans la fabrique. Et dans l'un des bureaux, il va faire une chambre à coucher. Si bien quand la petite dame se déchaîne, et dès que le temps monte, il file à l'usine et il va faire dodo là-bas. En attendant que leur âge passe, bien évidemment. Et les ragots vont commencer à se propager sur le couple. C'est ainsi qu'une rumeur va se propager, voulant qu'Adolphe trompe son adorable petite femme. Il sait d'ailleurs parfaitement se poser en victime, parce qu'elle s'en est aperçue, bien évidemment. Cette rumeur est tout de même un peu fondée, puisqu'un employé a tout de même surpris son patron, en train d'embrasser fougueusement l'une de ses domestiques, une certaine marée Simring. Et cela va de soi. Ce scandale ne fera que réjouir encore davantage le voisinage, qui se délectait déjà des disputes incessantes des époux. On connaît la nature humaine, et les blablas vont bon train. Il se dit alors que Louisa a décidé de quitter son époux, et aussi que son triste sort, sire de Marie, a anticipé le départ, son départ, et qu'il courtise déjà une riche veuve de la ville, une certaine Christine Fields ou Feld. Ça dépend des sources. Donc bientôt, toute la bonne société de Chicago va se goberger de cette histoire qui, pour l'instant, a tout l'air d'un veau de ville. On ne parle plus que de cela, et on attend Gognard, la grande scène finale. Et cette grande scène finale, elle va finir par arriver. Mais certainement pas, comme beaucoup l'avaient imaginé. Il se trouve en effet que Louisa Lutte Goert va soudain se volatiliser. Dès le 1er mai 1897, personne ne la reverra jamais plus. Comme ses fils réclament leur mère, au soir du 1er mai, Adolphe va leur répondre qu'elle est partie, la veille au soir, dans la soirée, visiter sa sœur. Il ne sait pas pourquoi elle n'est pas revenue. Donc les enfants, ils sont petits, ils disent, bah oui, ils s'embrassurent, donc tout va bien pour l'instant dans le meilleur des mois. Mais le 4 mai, ça va commencer à faire des titillements. Le frère de Louisa, Dietrich Bicknez, va venir sonner à la porte de la résidence des Lutte Goert. Il demande à parler à sa sœur. Et Adolphe lui ouvre. Il lui répond qu'il n'a pas revu depuis 3 jours, sans toutefois particulièrement sembler nerveux, ou inquiété, rien du tout. Alors si Lutte Goert n'est pas inquiet, son beau-frère lui se pose des questions, et lui il est très inquiet. Alors, bon, comme il insiste un petit peu, Adolphe Lutte Goert va lui expliquer qu'il n'est pas étonné du tout de la disparition de sa femme, puisque depuis des jours, elle ne cesse de menacer de le quitter. Pour lui c'est clair, elle a évidemment mis sa besoin à sa exécution, pourquoi pas, elle est peut-être repartie en Allemagne, elle est peut-être avec un Allemand amant, enfin bon, bref. Truc qui est très bizarre comme discours. Donc il dit à son beau-frère, écoute, Dietrich, c'est pas la peine de faire un drame de tout ça, et de prévenir la police, pour si peu, laisse tomber. C'est comme ça, elle avait prévenu, elle est partie, puis point. Alors inutile de dire que son petit discours ne convainc pas du tout, du tout, du tout, Dietrich Bicknez. Pas du tout. Il connaît sa sœur, il sait qu'elle n'aurait jamais abandonné sa enfance, une bonne mère de famille, et que si elle avait voulu se séparer d'Adolphe, et bien elle les aura emmenés avec elle. Elle se serait réfugiée soit chez lui, soit chez leur sœur, qui est d'ailleurs sa confidente, qui est proche, et précisément d'ailleurs parce que c'est sa confidente, elle n'a rien dit à sa confidente, Louisa. Donc il y a un truc qui colle. Donc le 7 mai, comme il a constaté que Louisa n'avait toujours pas donné signe de vie, et bien le beau-frère va se décider à aller signaler la disparition de sa sœur à la police. Et aussitôt la police va se mettre à sa recherche. Les journaux locaux vont diffuser un avis de recherche dans leur page et consacrer quelques articles à cette mystérieuse disparition. Les services de police feront draguer la rivière toute proche, et ça pendant plusieurs jours, mais aucun cadavre ne sera jamais retrouvé. C'est un certain capitaine Hermann Schuttler qui sera chargé de l'enquête. Il fera aussitôt diligence. La famille de Louisa sera entendue, les voisins de la maison du couple Lutgerd seront également écoutés à un nain, longuement interrogés, et les policiers vont apprendre aussitôt qu'il y a des violentes disputes qui éclatent sans arrêt dans le couple, pratiquement tous les jours, et ceci du fait de la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve l'entreprise d'Adolphe Lutgerd. Et puis, la liaison d'Adolphe avec une riche veuve de Chicago va également être découverte. Les policiers vont apprendre qu'il envisage, effectivement, de l'épouser. C'est incroyable, ça. Louisa a à peine disparu, que déjà, il... Hein ? Donc, ce n'est pas une simple rumeur, tout ça, c'est une réalité. Et Lutgerd, donc, semble vraiment avoir anticipé les choses et ne pas avoir perdu de temps pour remplacer sa colérique petite Louisa. Bien entendu, les employés de l'entreprise seront interrogés à leur tour, longuement, et on va apprendre que l'un d'eux, par l'un d'eux, Willem Fulpec, que dans la soirée du 1er mai 1897, vers 22h30, il a vu Louisa Lutgerd pénétrer dans l'usine, ce qui sera corroboré par le veilleur de nuit qui s'appelle Frank Bialc. Et Bialc va ajouter que son patron lui a demandé d'aller faire une course, alors que Mme Lutgerd se trouvait encore dans l'enceinte de l'usine et qu'à son retour, son patron lui a demandé de prendre sa nuit. Plus inquiétant encore, les enquêteurs vont découvrir en perquisitionnement les bureaux, ils vont trouver des factures démontrant que la veille de la disparition de Mme Lutgerd, eh bien Adolphe, son mari, avait acheté une bonne quantité de potasse caustique et également d'arsenic. Alors bon, on sait que la gestion massive d'arsenic, on en meurt. Et que la potasse caustique peut provoquer des brûlures terribles et des lésions oculaires très graves, alors que même avec une petite quantité quand c'est à l'état pur. Donc l'achat de ces produits peut se comprendre en temps normal, puisque de nombreux produits chimiques ou autres de cette nature peuvent se trouver couramment dans l'usine. Mais le contexte-là est différent, puisque l'usine est fermée. Elle est fermée depuis plusieurs jours et pour un moment encore. Officiellement en raison d'une réorganisation de la production. En fait, c'est pas ça du tout. C'est que ça va plus, quoi. En tout cas, l'achat de ce type de produit ne se justifiait pas. Cela va mettre la puce à l'oreille de l'officier de police Schutler. Il dirige l'enquête, ce garçon, et c'est un fin limier. D'ailleurs, ce fin limier finira directeur adjoint de la police de Chicago au 19ème siècle. C'est quelqu'un de... C'est un bon. Un bon limier. Voilà. Un bon flic. Donc il va suspecter aussitôt Adolphe Lutger d'avoir tué sa femme et d'avoir fait disparaître son cadavre en faisant disoudre dans un bas d'acide ou quelque chose dans ce goût-là ce fichu cadavre et peut-être d'ailleurs d'avoir brûlé les restres, pourquoi pas, dans un coin de l'usine. Afin de vérifier ce que lui souffle son intuition, elle va donc détider une perquisition de toute cette usine et elle va se dérouler cette perquisition le 15 mai. Le concierge de l'usine, lors de la perquisition, va conseiller aux policiers d'aller dans les sous-sols. Et là, se trouvent de grandes cuves qui sont utilisées, qui étaient utilisées en tout cas pour faire cœur des saucisses. Et là, elles vont être vérifiées par la police une à une et le contenu de l'une d'elles va plutôt interpeller les braves policiers. Elle est en effet remplie d'un liquide brun rougeâtre qui dégage une odeur à tomber par terre. Pour ne pas dire c'est une odeur putrite, ça sent mauvais. Les policiers ont compris, ils vont dire on va faire un petit drainage de la cuve et ils vont ramener à la surface une pêche plutôt pur agoutante. Dans le liquide prélevé, on va en effet découvrir une demi-fausse dent, des petits morceaux d'os encore tout gluants, deux baleines de corset de femme ainsi qu'une bague en or dont l'une est gravée initiale. Elle, elle. Il s'agit évidemment de l'alliance de Louisa Lutgerth, la alliance que son mari lui avait offert en guise d'union éternelle le jour du mariage. Donc évidemment, ça commence à se gâter pour lui. Et puis, il faut savoir qu'il y avait également nombre de fours dans l'usine qui servaient eux aussi à faire cuire les saucisses. Et le capitaine Schuttler va ordonner que toutes les cendres des fours soient recueillies, rélevées dans les âtres. Et là, ça va être encore une bonne idée, une trouvaille de taille qui va être faite puisqu'on va découvrir dans ces cendres de nouveaux fragments d'os ainsi que des mortels de métal fondus. Un médecin légiste va analyser tout cela, tous les restes, des cuves, des fours et il va identifier clairement les morceaux d'os retrouvés comme étant d'origine humaine. Et il va préciser qu'il y a un os qui est entier, qui est un os métatarsien. Il va retrouver une phalange d'orteil, des fragments de côte, un morceau d'os de crâne et il va souligner que ces sinistres restes appartiennent apparemment à ceux d'une femme. Adolf Lutgerd va donc être arrêté par la police le 18 mai. Quatre jours plus tard, il sera inculpé par un grand jury et il aura beau clamé son innocence à grand cri, cela ne servira à rien. Les preuves le désignent comme l'assassin de sa femme et elles sont par troupes encablantes. Alors il faut savoir quand même ce qu'est la justice américaine. C'est extrêmement dur de juger les gens et d'obtenir la condamnation quand on ne retrouve pas le cadavre. Et bien là, dans l'affaire Lutgerd, pas de cadavre mais vous verrez que... Donc évidemment, la presse va multiplier les articles décrivant avec précision les détails sordides s'attachant à ce crime particulièrement odieux et pervers. Les lecteurs adorent ça, c'est bien connu. Cette histoire frappera totalement les esprits car on osera même insinuer que Lutgerd aurait lui-même fabriqué des saucisses avec la chair de son épouse. Et fait immédiat, je peux vous dire que durant des jours, les bouchers comme les équissiers vont rester avec leurs saucisses sur les bras. Puis va venir le procès. Et ce procès va débuter le 24 août 1897. Il sera présidé par le juge Richard Tuthill. Inutile de préciser que la foule avide de sordides et d'émotions fortes va accourir en nombre. Chaque jour, un bon milieu de personnes vont se précipiter aux portes du palais de justice du comté de Cook où se déroule ce procès et on refusera du monde. Les femmes sont légions, toutes veulent voir le tueur, évidemment. Et Adolf Lutger sera défendu par un ténor du barreau de Chicago. Celui-là s'appelle William Vincent. Il y a un procureur de la République qui s'appelle Charles Denin. Alors celui-là, il va y aller. Et on peut dire que ce procès à Lutger va booster sa carrière puisqu'il deviendra plus tard sénateur de l'Illinois et également gouverneur. Ce n'est pas rien. Comme quoi, vous savez, il y a beaucoup de procureurs de la République, enfin de la République, qu'est-ce que je raconte ? Procureur d'État qui, aux États-Unis, deviennent des politiques par la suite et qui obtiennent des sièges très importants. En tout cas, à ce stade de la procédure, les discussions ont essentiellement tourné sur les conditions de la disparition de Louisa Lutger le 1er mai 1897. L'avocat d'Adolf Lutger va soutenir qu'elle s'est tout bonnement enfuie du domicile conjugal, qu'elle a d'ailleurs été vue par une bonne douzaine de témoins par la suite. Il va y avoir des témoignages produits par la Défense. Ça va révéler très vite que ce ne sont que des méprises ou des canulars. Donc la tâche est aisée pour le procureur. C'est indéniablement l'alliance de Louisa Lutger, gravée de ses initiales LL, qui a été retrouvée dans une cuve avec les restes humains dits de sexe féminin par l'expert, qui vont être... C'est la preuve évidente. Donc il va accuser Lutger d'avoir assassiné sa femme et d'avoir ensuite employé des moyens absolument radicaux pour faire disparaître son cadavre. Je ne sais pas pourquoi la lumière... Je n'arrête pas de venir verte. Ça n'arrête pas de bouger. Je ne sais pas pourquoi. J'ai que des emmerdes aujourd'hui. Je suis de plus en plus verte. C'est super. C'est incroyable, ça. S'il ferait normal. Bon, je crois que vous allez me voir en vert parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je me vois dans mon écran et je suis de plus en plus verte. Non pas verte de rage, mais verte de je ne sais pas quoi. Donc ça doit être paranormal, ça doit faire partie du sujet. On va continuer. Lorsqu'ils seront appelés à témoigner à la barre, les trois employés de l'usine, Nicolas Faber, Emma et Gottlieb Schimke, vont déclarer avec force et sans aucune hésitation avoir vu leur patron le 1er mai 1897 vers 22h, peut-être un peu plus, en compagnie d'une femme petite, mince, qui ressemble évidemment à s'y méprendre, à son épouse, Louisa Ludgerth. Je la connaissais évidemment bien. Quant au gardien de l'usine, Franck Bialk, lui déclarera avoir reçu cette nuit-là ordre de son employeur de descendre au sous-sol deux barils de potasse caustique et il va voir d'ailleurs le contenu de ces deux barils de potasse caustique versés par son patron en personne dans une cuve. Bialc ajoutera encore que vers 22h passées, peut-être vers 22h10, Ludgerth lui a demandé d'aller faire une course. Il lui a dit d'aller dans une droguerie pour acheter une certaine médecine pour les nerfs, probablement un calmant. Et en revenant, ce monsieur, Bialc, aurait dû normalement surveiller la pression des cuves à vapeur durant toute la nuit. Or, quand il va revenir, il va trouver l'entrée de la salle où se trouvent les fameuses cuves, la porte est verrouillée à double tour et il ne peut pas rentrer. Bialc va aussi rapporter qu'après la persquisition de la police dans l'usine, son patron lui a demandé si les policiers avaient découvert quelque chose. Et comme il a répondu par la négative, l'autre a soupiré de soulagement et a dit c'est bon. Lutger a demandé à Bialc ensuite de ne pas parler à la police et il va lui promettre que quand l'usine va réouvrir et reprendre la fabrication des saucisses, il aura lui pour le récompenser un meilleur poste et son fils aussi. Donc évidemment, voilà, c'est de plus en plus rude. Et un autre témoin va encore accabler Adolf Lutger. Il s'agit d'une certaine Agatha Toche dont le conjoint tient le bar qui est situé juste en face de l'usine et elle va déclarer que dans la nuit du premier au demain elle a vu les cheminées de l'usine fumer avec vigueur alors que cette usine ne dégageait plus aucune fumée depuis plusieurs jours puisqu'il n'y avait plus de fabrication de saucisses. Elle va ajouter encore que Lutger est venu lui rendre visite le lendemain il va lui demander de parler de cette fumée à quiconque sous peine d'avoir des ennuis c'est carrément une menace la dame va dire qu'elle a refusé à ce moment-là de se taire qu'effectivement elle a reçu dans le procès la visite d'un homme qui est venu l'intimider elle n'a pas lésiné elle a été voir la police pour expliquer ce qui lui est arrivé et l'homme en question a été interpellé il y aura également un certain Mr. Engst qui va déclarer pour sa part qu'en passant devant l'usine après 22 heures elle a entendu des cris et des hurlements un chimiste nommé Karl Volker va témoigner que la potasse caustique ne fait pas partie des produits utilisés dans une usine de fabrication de saucisses donc elle n'aurait pas dû se trouver là quant à Christina Fields ou Feld qui était la fameuse riche veuve qu'Adolf Lutger courtisait assidûment avant que son épouse disparaisse elle va expliquer qu'il a souvent exprimé la haine qu'il éprouvait vis-à-vis de Louisa et qu'il avait même laissé entendre qu'il envisageait de se démarasser d'elle ce qu'il avait un peu inquiété quand même enfin l'officier de police Schulter qui a dirigé l'enquête de police va venir à la barre et il va dire qu'Adolf Lutger l'a quand même un peu étonné il a manifesté une totale indifférence au sort de son épouse pas de réaction non plus en apprenant la conclusion de l'enquête de police pourtant qu'il accablait et puis il va y avoir un expert de renom aussi qui va venir à la barre appelé par l'accusation donc le procureur Donin et celui-là va venir présenter ses conclusions il s'agit de George Amos Dorsey qui est un anthropologue du Field Columbian Museum de Chicago et il va souligner que les os et les fragments qu'il a eu à analyser étaient incontestablement ceux d'une femme et d'une femme de petite taille ces déclarations vont être quand même contredites par les experts de la défense qui vont affirmer qu'il aurait été impossible de déterminer si les os et les fragments d'os qu'à leur tour ils avaient analysés étaient humains ou non le procureur Donin va reprendre la parole il va expliquer qu'il a fait réaliser c'est alors une expérience absolument peu ragoûtante et carrément écœurante c'est-à-dire qu'il y a des cadavres à la morgue ils ne sont pas réclamés on ne sait pas qui c'est c'est un de ces cadavres qui va réclamer et qui va obtenir et ce cadavre on va le mettre dans une cuve où il y a plein de soudres caustiques enfin de protas caustiques et on va le mettre à bouillir pendant deux heures c'est une cuve qui est exactement la même qu'on le trouve dans l'usine de Ludger et lorsqu'on va extraire ce foutu cadavre du bouillon toxique les chers en sont dissoutes il ne reste que les grands os c'est-à-dire fémurs humérus des choses comme ça mais les os plus petits sont réduits soit à l'état de fragments soit à une sorte de truc mou ils n'ont pas été ils ont été dissous comme les parties charnues les petits os l'avocat d'Adolf Ludger va exposer preuve à la pluie qu'une expérience identique a été menée avec un autre cadavre qui a abouti à des résultats différents le cadavre n'a pas été dissous déclare donc tout le monde se regarde on ne sait plus quoi penser bizarre lors de son audition la domestique Marie Semring qui avait été surprise en train d'embrasser Adolf Ludger viendra témoigner à son tour et elle va nier cette fois avoir eu une relation intime avec son patron contrairement à ce qu'elle avait déclaré devant le grand jury il y aura également William Charles qui est l'associé de Ludger qui va déclarer pour sa part que la potasse caustique avait en fait été acquise par son associé pour fabriquer du savon doux destiné à nettoyer l'usine avant qu'elle ne soit vendue puisque c'était la décision qu'ils avaient prise tous les deux étant donné que la compagnie était en faillite sa déclaration sera contrée par le chéri Frank Mohn qui va déclarer sous serment que lors de la perquisition il a constaté l'existence d'un stock constitué d'une centaine de boîtes de savon qui aura suffi évidemment à nettoyer l'intégralité de l'usine donc il n'y avait pas besoin d'acheter autre chose va enfin être présentée une lettre reçue par le juge Scholl prétendument signée de Louisa Ludger et dans cette lettre la Louisa écrivait partie vie chez nos amis à Chicago le hic c'est que l'écriture figurant sur la missive ne ressemble en rien à celle de Louisa Ludger c'est tout à fait autre chose et manifestement il s'agit d'un faux grossier destiné à semer la confusion dans l'esprit des jurés c'est vraisemblablement un canular qui a été adressé au magistrat les membres du grand jury vont délibérer durant 66 heures 66 heures aucun verdict ne sera rendu le 18 octobre 1897 puisque les jurés ne sont pas parvenus à se mettre d'accord 9 se sont prononcés en faveur d'une condamnation à perpétuité et 3 en faveur d'un acquittement alors il faut savoir que pour qu'il y ait une sentence qui soit prononcée il faut que ce soit à l'unanimité aux Etats-Unis donc on va faire un second procès qui se tiendra exactement dans le même palais de justice et qui va débuter le 19 janvier 1898 à ce moment Adolf Hüter est complètement ruiné abandonné de tous il est seul à la barre pour assurer sa défense avant il avait fait un appel au don pour obtenir peut-être un peu d'argent par les gens qui auraient pu le soutenir afin de se payer un avocat mais il n'avait pas la cote et bien peu ont répondu donc le procès commence et cette fois la foule est encore plus dense à se presser aux portes du tribunal la police de Chicago va avoir d'ailleurs bien du mal à la contenir et à maintenir l'ordre durant 18h30 Adolf Lutger va plaider devant le tribunal devant les jurés son innocence 18h30 et personne ne sera convaincu vraiment pas et c'est ainsi que par jugement rendu le 9 février 1898 il va être reconnu coupable de l'assassinat de son épouse et condamné à la perpétuité sa peine devant être exécutée à la prison de Joliet il sera donc transféré dans cette prison pour exécuter sa peine c'est à ce moment que les choses vont commencer à se gâter pour lui alors qu'il s'est toujours montré d'une cohérence absolue l'esprit clair une clarté d'esprit avéré avec une détermination sans faille à démontrer et à clamer son innocence et bien quelques temps après son incarcération Joliette tout va changer du jour au lendemain même s'il continue de clamer son innocence c'est désormais en bafouillant en bégayant le tout ponctué de propos incohérents il ne cesse aussi de se plaindre auprès des gardiens que son épouse défunte vient le voir qu'elle le hante qu'elle veut se venger de lui il a l'air vraiment 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 apeuré il semble parfois même perdre l'esprit de ne plus être là et c'est pas tout voilà que les voisins de la belle maison où le couple réside commencent à voir de temps en temps aux fenêtres une femme et là stupeur qu'est-ce qu'ils reconnaissent Louisa Lutgart elle se trouve derrière les fenêtres de son ancienne demeure ils n'en reviennent pas ils voient clairement un fantôme au matin du 27 juillet 1899 Adolf Lutger qui s'apprête à entamer son petit déjeuner s'effondre soudain terrassé par une crise cardiaque le voit la mort quelques mois plus tard il y a une autre chose qui va se passer très curieuse Frank Pratt qui est un avocat du bar de Chicago va recevoir une curieuse confidence de la part de l'un de ses clients qui est détenu à la prison de Joliette cet homme s'appelle Chris Mary et il se dit qui est romancien et il va dire à son avocat avoir proposé à Adolf Lutger de lui lire les lignes de la main et ce dernier a dit oui et Chris Mary va dire alors qu'il a qu'il voit il va lui dire à Lutger qu'il voit chez lui un comportement très violent et clairement aussi que parfois il perd soudain le contrôle de lui-même qui n'est pas normal il ajoute c'est comme si vous n'étiez plus vous-même que quelque chose agissait à votre place voilà ce qu'il dit à Lutger Lutger fait une brôle de tête il est troublé et il va lui avouer alors du bout des lèvres qu'il a effectivement assassiné sa femme que ce n'était pas lui qui a fait ça c'était quelque chose qui l'avait pris qui avait pris le contrôle de sa personne et qui lui avait fait affaire cette atrocité et il va dire il va évidemment parce que c'est le cas à l'époque vraiment évoquer le diable le diable prend le contrôle le chirome ancien dira à son avocat qu'il n'a rien dit plus tôt parce qu'il se sentait lié tout de même par le secret professionnel mais que maintenant que l'intéressé est décédé il s'est senti délié par ce secret professionnel et dans l'étrange ça n'est pas tout il y a un certain Laurence Marmon qui a été l'un des avocats de Lutger quand il avait encore des sous et celui-là va se mettre à clamer un beau jour que son client a été condamné alors qu'il était absolument innocent il n'a pas tué son épouse dit-il il pense que Lutger avait raison quand il a dit qu'elle avait disparu et voilà qu'il en est si persuadé il va se lancer à sa recherche incroyable il va dépenser de sa poche 2000 dollars et puis ça va continuer ça tourne à l'obsession au point qu'il va finir par consacrer l'essentiel de son temps à rechercher Louis-Alutger il ne travaille plus il perd la raison et finit à l'hôpital psychiatrique incroyable quand à l'ancienne résidence des Lutger elle va être mise dans leur location à plusieurs reprises avant de trouver un acquéreur elle va avoir du mal à se vendre et bien chaque fois que les locataires s'installent les voisins regardent et pof ils redéménagent ces braves locataires donc il y a quelque chose il y a certains locataires qui diront avoir vu furtivement une femme il y en a un et ou deux qui l'ont dit vêtus d'une longue robe blanche accoudée à la cheminée du salon et pour leur part les voisins de la demeure continueront évidemment actuellement à voir le fantôme de Louis-Alutger derrière les vitres le lieu sans résidence et ce ne sera pas tout puisque voilà que le 4 avril 1901 le démoine d'Elise News qui est un journal va consacrer un article à l'étrange aventure survenue à deux policiers disant avoir vu le fantôme de Louis-Alutger dans le bâtiment de l'usine et voilà ce que relate cet article je vous le lis in ecstasso près de 4 années se sont écoulées depuis l'assassinat de madame Louis-Alutger par son mari et maintenant son fantôme apparaît dans le bâtiment de l'usine sur l'avenue Diversay où elle a été tuée plusieurs personnes qui vivent dans la rue peuvent témoigner de ce fait John Seffert gardien de l'usine Auguste Beck le tenancier du bar situé juste en face et Gustave Haas qui vit actuellement dans l'ancienne résidence privée d'Elutger donc ce sont 3 personnes qui ont clairement vu l'apparition Seffert a signalé l'incident à la police ce mercredi le fantôme étant apparu pour la première fois mardi mercredi soir le capitaine Armand Schuttler de la brigade de la but Sheffield on connait Schuttler c'est lui qui a mené l'enquête d'ailleurs initial a envoyé les détectives John Quinn et William Blaul à l'usine une lumière est bientôt apparue à l'une des fenêtres de l'usine et les officiers de police ont alors décidé d'enquêter avec leur revolver tiré de leur épuie et portant chacun une lanterne ils sont entrés dans l'usine en compagnie de Sefferts immédiatement une lumière a surgi devant eux semblable à une traînée de foudre puis prenant l'escalier cette lumière est ensuite descendue du premier étage au sous-sol les agents l'ont suivi et quand ils sont arrivés au sous-sol ils ont vu à nouveau la lumière elle se trouvait à l'endroit même où se trouvait cette fameuse cuve dans laquelle le corps de madame Luke Goert avait été dissous Quinn s'est précipitée sur elle mais elle a disparu aussitôt avant qu'ils ne réalisent qu'elle se trouvait désormais dans un coin à une quinzaine de mètres de distance l'officier va alors s'approcher et cette fois il a pu s'avancer à quelques centimètres de ce qui était l'apparition clairement c'était sale d'une femme l'officier a bondi sur elle mais ses bras se sont heurtés à un petit baril et sa tête a traversé une vitre la lumière a alors disparu et un groupe d'hommes mais de femmes qui se trouvaient à regarder à l'extérieur du bâtiment ont déclaré qu'après avoir entendu le fracas d'une vitre ils ont aperçu une lumière apparaître vers le haut de la façade du bâtiment de l'usine les policiers ont regagné le poste de police et désormais ils croient désormais ils croient désormais aux fantômes voilà ce que dit cet article de journal alors il faut savoir aussi qu'un incendie s'est déclaré dans l'usine le 26 juin 1904 et par un curieux hasard seules les fameuses cuves où l'on fait les écureuils et les saucisses ont été ravagées par le feu le reste du bâtiment est resté intact rien n'a cramé sauf ces fichus cuves ce sera l'ultime témoignage connu concernant cette sinistre histoire il se dit tout de même que chaque 1er mai jour anniversaire de la disparition de Louise Ludger son fantôme apparaîtrait à quelques rares promeneurs du quartier de Chicago où se trouvait autrefois l'usine de fabrication de saucisses du roi de la saucisse Adolphe Ludger voilà donc j'espère que cette histoire vous a plu c'est quand même très original bon je vais peut-être retrouver quand même ce que j'ai vu d'autres histoires de fantômes qui étaient pas mal du tout et j'essaierai de vous en retrouver à l'occasion j'espère que ça vous a plu j'espère que vous n'avez pas eu peur j'espère que vous n'avez pas eu mal au coeur parce qu'on sait jamais c'était quand même assez sordide comme truc vous allez me retrouver bientôt parce que je vais vous servir mon grand sujet et c'est la surprise vous allez voir je vous emmènerai à Paris sur une montagne sacrée vous allez voir il y en a une vous allez peut-être vous dire ah je vois ce que c'est mais patience en tout cas l'endroit quand vous le visiterez si vous êtes touriste ou même parisien et bien vous le verrez d'une autre manière après écoutez je vous remercie de votre attention je vous souhaite une très bonne journée si vous écoutez le jour une bonne soirée enfin ce que vous voulez quand vous la regarderez et je vous dis à bientôt à très bientôt et je vous embrasse et merci encore pour tout au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?